Bonjour et bienvenue à cet après-cours au sujet du support à l'apprentissage grâce aux technologies. La rencontre virtuelle de formation continue d'aujourd'hui est animée par Francis Girard, qui est conseiller pédagogique responsable de l'intégration d'éthique à la formation générale des adultes à la Commission scolaire de Montréal. À toi la parole, Francis. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir effectivement d'être ici avec vous aujourd'hui. Vous voyez à l'écran, bon, c'est un semblant du titre, mais d'emblée, je voudrais simplement dire que je travaille depuis un an et demi à la formation générale des adultes. Auparavant, j'ai quand même été conseiller pédagogique, mais au secteur jeune. Donc, je suis effectivement à la Commission scolaire de Montréal. Je vais avoir l'occasion d'y revenir pour discuter ou parler, en tout cas, des particularités du contexte montréalais dans le contexte du dossier. Et puis, dans le descriptif qui était présenté pour les après-cours, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. C'était assez large. Alors, vous allez constater qu'aujourd'hui, je suis quand même fait un choix de me contraindre à certains aspects, à une certaine démarche, si on veut, d'une mesure d'adaptation, par exemple, intégrant les outils d'aide technologique. Alors, au fur et à mesure, vous allez voir dans quelle mesure je me suis contraint parce que je voulais faire du partage écran, vous montrer des manipulations, mais dans le format, ça devenait un peu lourd. Et puis, par la suite, de toute façon, il y avait trop peu de temps pour passer à travers ensemble de ce qu'on aurait pu présenter. Mais ce sera peut-être l'occasion, justement, de poursuivre autrement. Alors, et je tiens aussi à remercier tout le réseau. Ça a l'air drôle à dire comme ça. Mais en fait, le travail, ou mon travail, ou le petit peu d'expertise que je vais pouvoir présenter aujourd'hui, il n'arrive pas nécessairement uniquement à moi. Il arrive beaucoup du réseau, de ce que d'autres commissions scolaires ont fait, d'autres groupes de travail ont fait. Et particulièrement aussi au niveau du réseau des récits. À Montréal, on a la chance d'héberger le récit national en adaptation scolaire. Ce qui veut dire que je croise, pas au quotidien parce qu'il est souvent à l'intérieur du territoire québécois, mais M. Jean Chouinard du récit adaptation scolaire. Alors, j'ai eu de nombreux échanges avec lui au courant des dernières années. C'est un privilège pour moi. Et puis, évidemment, tout ce qui est adaptation scolaire, c'est aussi des apprentissages pour moi qui ont été effectués grâce à des collègues qui sont proches, comme le conseiller pédagogique en adaptation scolaire. Je pourrais nommer, par exemple, Jacques Cossette, avec qui j'ai co-animé des ateliers lors des congrès de la TREAC et de la Kiev G1 dans la dernière année. Alors, ceci dit, on va tomber dans le vif du sujet. On va aller vers, dans le fond, ce que je vous propose. Alors, je vous propose effectivement de voir un peu le contexte montréalais parce que ça va avoir des incidences sur les actions qu'on a pu poser ici dans notre commission scolaire. Le fonctionnement que j'ai choisi, en fait, étant donné que ce n'est pas la première fois qu'on parle d'aide technologique, loin de là, qu'on parle de mesures d'adaptation dans le cas des services complémentaires. Alors, j'ai essayé d'y aller par un côté qui serait, d'y aller par l'exemple, d'y aller par le plus concret possible. Alors, on va prendre la porte d'entrée d'un point de vue d'élève, d'où le terme alternance études de cas-propos. J'ai eu la chance d'interviewer un élève utilisant des aides technologiques et c'est ce qui va, dans le fond, construire un peu le propos que je vais vous présenter aujourd'hui. On va être en mode présentation essentiellement. Vous voyez qu'à la fin, j'ai prévu une période de questions. S'il y avait des questions de compréhension ou vous souhaitez m'arrêter parce que je dis quelque chose d'une énormité, n'hésitez pas. Alors, tout ça pour dire que je vais essayer d'être le plus terrain possible et c'est cette façon-là que j'ai choisi d'apporter, de présenter le douce. Alors, c'est ce que je vous propose pour cette rencontre et donc, on va commencer maintenant avec le contexte montréalais. Bon, vous avez une petite carte du territoire de la Commission scolaire de Montréal, qui est une des trois commissions scolaires francophones de l'île de Montréal. Ce que vous voyez en flou, en fait en libellé rouge avec des points, ça correspond au centre de la commission scolaire. Alors, on a environ 14 centres qui desservent le territoire. Seulement, il n'y a pas 14 centres de formation générale adulte. Il y en a, quand même ceux-ci, qui sont à peu près 6 dédiés à la francisation exclusivement. Par contre, à l'intérieur des 8 centres de formation générale adulte, on va retrouver aussi quelques annexes ici et là, des fois qui ont des entités culturelles à part entière. Ça devient presque un autre centre au complet. Ce qui fait que sur un petit territoire, il y a un grand nombre de centres. Et c'est un facteur principal qui va avoir une incidence jusqu'au troisième picot que vous voyez, le choix des outils. Puisque, étant donné ce petit territoire, si un élève qui est en entrée continue ou en sortie variable, peu importe, il peut faire un bout de parcours de sa scolarisation à l'intérieur d'un centre, mais si pour une raison ou pour une autre, il déménage ou s'il souhaite simplement changer de centre, il n'y a aucun empêchement là-dessus. Et donc, ça va faire en sorte que d'un centre à l'autre, il va pouvoir trouver certains milieux complètement différents, que ce soit par la nature des gens qui fréquentent le quartier. Je fais abstraction aussi de tout l'aspect culturel de certains quartiers avec des vocations ou des concentrations plus élevées de personnes d'origines ethniques différentes. En fait, j'essaie d'en mettre le plus de côté possible pour centrer simplement sur le fait que les élèves sont mobiles. Dans plusieurs cas, ils vont fréquenter pas nécessairement le même centre. Et donc, s'il y a une variation de nos élèves d'un centre à l'autre, on va voir évidemment une incidence sur les enseignants qui desservent les services à l'intérieur de ces centres-là. Ce qui fait qu'au point de vue où je me situe le réseau de la formation générale des adultes, mon rôle est un peu aussi d'aller travailler à uniformiser les pratiques sans chercher à imposer des choses dans tout le respect d'une culture locale ou de pratiques locales ou d'historiques, dans certains cas. Il y a à faire en sorte que, dans le fond, l'expertise en formation puis en accompagnement, ce que j'offre au niveau, entre autres, de l'intégration des technologies, on essaie de minimiser l'impact de, par exemple, une série d'outils qui n'en finiraient plus, de changer continuellement les outils à proposer. Et on a donc fait un choix à la Commission scolaire de Montréal de restreindre les outils de la technologie, entre autres, en ce qui a trait à la révision, correction, de l'écriture et de la lecture. En fait, on s'est basé sur le choix qui est non libre. Je tiens à le préciser, donc, il y a des coûts associés à ça en termes de licence. Mais on s'est inspiré du trio gagnant proposé par le récent adaptation scolaire, M. Jean Chouinard, à savoir des produits que je donnerai probablement un peu plus loin, mais qui vont remplir les fonctions d'aide en question. Alors, on n'a pas 18 logiciels de prédiction de mots, on en a un à l'intérieur de nos centres. Du moins, on essaie d'en instaurer seulement un, parce qu'on reste encore dans une démarche d'implantation des outils d'aide technologique. C'est à géométrie variable, il y a des centres qui sont plus avancés que d'autres, évidemment. Alors, on accompagne dans ça depuis, avec mes collègues, depuis plus d'un an, je dirais, à l'implantation de ces éléments-là. Et on se trouve actuellement dans les salles d'examen aussi. Alors, je le mentionne parce qu'on va y revenir un petit peu plus tard, mais c'est un élément important, surtout dans le cadre de la sanction des études. Alors, ce petit clin d'œil au contexte montréalais, c'était pour montrer que, dans le fond, il y a eu un choix de certains outils. On parle de produits ici, qui ont en plus des fonctions d'aide, mais ça découle en fait d'une réalité qu'on ne retrouvera pas nécessairement chez vous. Alors, il y aura peut-être différents outils qui se retrouvent, ou un seul, ou en tout cas, toujours est-il que c'était pour justifier le choix de certains produits. Alors, 100 autres critères que ceux-là. Alors, je passe à la diapo suivante. Évidemment, une démarche d'utilisation des aides à l'apprentissage, je considère, bon, particulièrement les aides technologiques, je suis conseiller pédagogique, je le rappelle, mais ça s'inscrit avant tout dans une démarche d'aide à l'apprentissage tout court, avec des mesures d'adaptation. Alors, dans certains cas, il peut arriver souvent que un personnel, XYZ, souhaite rapidement mettre à la disposition d'un élève des outils d'aide à l'apprentissage, des outils technologiques, et ce n'est pas nécessairement la mesure qui est à souhaiter. Il ne faut pas oublier que si on part d'un document aussi ancien avec la politique d'évaluation des apprentissages, il y a des principes de justice, d'égalité, d'équité qui se retrouvent là et qui en découlent aussi la différenciation en évaluation, jusqu'en évaluation, effectivement, en apprentissage, évidemment, aussi. Et qu'on a donc le devoir de tenter avec des stratégies d'enseignement, avec de la flexibilité dans un premier temps, avec des mesures d'adaptation dans un deuxième temps, pour éviter, d'une certaine façon, d'en arriver à de la modification en évaluation, où là, on ne pourrait pas certifier les élèves. Alors, ça demeure une démarche qui est inscrite dans des mesures d'adaptation. On dit adaptation, mais on saute rapidement la flexibilité, puis on ne parle pas nécessairement de la modification qu'on cherche à éviter. Et l'utilisation des aides technologiques arrive souvent rapidement. Alors qu'il faut, dans certains cas, chercher d'autres solutions qui vont être des solutions tout à fait viables, tout à fait simples et qui vont servir l'élève dans ses apprentissages et en évaluation aussi, que ce soit le tiers-temps ou des choses comme celle-là. Alors, il y a amplement d'exploration à faire à ce niveau-là, mais aujourd'hui, ce sur quoi je vais m'attarder davantage, c'est évidemment les fonctions d'aide avec les outils d'aide technologiques. Un clin d'œil à la salle d'examen, parce que c'est un élément qui est important au niveau de la sanction des études. Je vais y revenir un petit peu plus tard et je vous dirais, on est déjà prêt à entrer dans le vif du sujet avec mon point de vue le plus concret possible, en y allant avec l'exemple. L'exemple qui va vous être présenté dans quelques instants, c'est fragmenté en quatre parties volontairement. Alors, ce que je m'apprête à faire, c'est de démarrer une vidéo qui va introduire, si on veut, l'étude de cas. Je vais appeler ça comme ça. Ce n'est pas clinique du tout, c'est vraiment juste un élève qui a accepté de partager son expérience à ses regards. C'est une vidéo dans le premier cas qui a une durée d'à peu près une minute trente, une minute quarante-cinq. J'étais allé à l'école privée avant une gueule primaire, puis après ça, j'étais allé cinq, six mois avant une gueule secondaire. Dyslexique, dysorthographique. Qu'est-ce que c'est ça pour toi d'être dyslexique? Ben, c'est de mélanger des lettres, des sons. C'est pas mal ça. Dysorthographique, c'est que j'écris comme un pied gauche dans le fond. Je savais déjà que j'avais de la misère, parce que quand tes amis les autres étudient une heure la soirée, puis sont corrects, puis t'arrives, puis t'étudies jusqu'à ta petite couche, puis le lendemain matin, tu te réveilles, ça n'a pas plus rentré. C'est un moment donné, tu sais que c'est un petit problème quelque part. Ben, t'sais, mettons, j'écris un texte à Amitaine, puis je le regarde deux semaines plus tard, c'est que c'est mon texte, c'est moi qui l'écris, puis des fois, je suis la gueule. Et j'ai la misère à me relire moi-même, t'sais, j'imagine l'enseignant. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. C'est vraiment au niveau des lettres. Je les mets à l'arange, les sons, je les mets à l'arange à NN. Ouais, parce que, ben moi, ce qui arrive, c'est, mettons, je fais ma lecture d'un texte, puis j'ai tout temps la misère, comme, mettons, tu me donnes un texte sur papier, je vais le lire, ben, je vais avoir de la misère à me souvenir, comme, ben, des petits détails niaiseux. Des fois, c'est, tu sais, mettons, j'ai mal lu un mot. Là, la manière que je les lis, moi, ça peut changer tout le sens du reste de l'histoire. Fait que là, quand j'arrive à mon questionnaire, là, je suis là, hé, le sens, ça s'est jamais passé, ça, c'est pas ça qui est arrivé, mais... C'est la présentation de l'élève, de ses difficultés d'apprentissage, j'irais jusqu'à dire trouble d'apprentissage, parce que là, on a un cas facile d'une certaine façon. C'est qu'il a appris très jeune qu'il était dyslexique, dysorthographique, et donc, ça a été consigné à son dossier, même alors qu'il était au secteur jeune avant de décrocher. Il a bénéficié de certaines mesures d'aide un peu à l'époque, ce que la vidéo n'explique pas, mais c'est assez facile de circonscrire le trouble d'apprentissage en question, étant donné que le diagnostic, et on peut comprendre aussi qu'il y a toute une démarche d'observation des manifestations de ces difficultés qui a déjà été faite. Enfin, il nous en parle un peu, il nous dit comment il a réalisé qu'il y avait de la difficulté par écart avec les autres amis. Il a fréquenté une école spéciale, celle qu'il mentionne au début. Ensuite, tout ça, en fait, était la persistance de son trouble. Que ce soit en plus bas âge ou en vieillissant, ses difficultés ont persisté, et c'est ce qui l'a mené d'ailleurs à décrocher. Alors, les difficultés rencontrées de par leur nature, leur persistance, c'est un des critères qui va être important de conserver à l'esprit en termes d'exploitation des aides technologiques à l'apprentissage et en situation d'évaluation. Parce que si une difficulté n'était pas persistante, ce serait pas nécessairement, on ne pourrait pas dire que c'est un trouble d'apprentissage puisque, par définition, le trouble demeure. Alors, dans ce cas-ci, le travail d'observation qu'on pourrait avoir en formation générale adulte, de constater que l'élève éprouve des difficultés pour s'emporter de diagnostic, le fameux nom, mais de consigner au dossier l'information qui atteste des difficultés persistantes de l'élève, tout ça, ce travail-là, dans le cas présent, ça a été choisi aussi pour que ce soit un peu plus facile à ce niveau-là, mais c'est une étape qui a déjà été faite parce qu'il a déjà son diagnostic de spécialiste à l'intérieur de son dossier. Dans ce cas-là, donc, ça facilite par la suite la mise en place de mesures d'adaptation puisque l'enseignant ou tout autre enseignant de soutien ou autre professionnel n'a pas, si on veut, à attester la difficulté persistante, à observer les manifestations des difficultés de l'élève et ainsi de suite. Alors, cette étape-là étant franchie, bien, c'est sûr qu'on peut donc arriver déjà à des mesures d'adaptation. Les mesures d'adaptation, vous allez voir avec la deuxième vidéo, il va commencer à nous parler de comment il a vécu ces mesures d'adaptation, comment elles sont arrivées dans ces apprentissages. Et puis, après ça, vous allez voir, ça va aller davantage vers des fonctions d'aide et ainsi de suite. Alors, sans plus attendre, je vais, après cette présentation-là de l'élève qui s'appelle Jonathan, je vais aller vers une deuxième vidéo qui est un petit peu plus longue que celle-là, mais qui va illustrer dans le fond comment les mesures d'adaptation, particulièrement en lecture, ont été vécues par lui avec son retour aux études. OK? Puis, à un moment donné, c'est ça, Hélène, quand elle a su, j'étais dyslexie dysorthographique, elle a dit, ah ben, je vais t'envoyer avec Jacques, voir si, tu sais, si tu peux avoir des programmes, des trucs pour t'aider, puis tout ça. Parce que depuis que je suis ici, là, peut-être un mois, un mois et demi après que je sois arrivé, là, Hélène, même pas, je pense. Hélène me présente les ordres, puis je viens de prononcer la tête, là. Donc, je suis allé le voir me présenter WordCube, puis depuis ce temps-là, je travaille avec ça, pour faire des textes, de la lecture. En me le faisant lire, ben là, tu sais, le texte, c'est quoi, la première fois, tu sais, c'est clair, puis j'ai pas besoin d'aller, tu sais, relier mon texte au conflit. Ouais, je chauffe un peu vers le temps, puis ça me facilite la tâche, tu sais, ça me décourage moins, puis... Ben, juste pour comparer, quand je suis arrivé ici, j'ai fait des vestes de classement. Du côté français, un volet lecture, un volet écriture, ça m'a pris toute la période, je pense que j'avais trois heures, ça m'a pris comme tout le temps pour faire le côté lecture, écriture, puis c'était fini, puis j'avais pas eu le temps de rien corriger, rien, 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 juste à peine j'avais eu le temps de compléter le texte. Puis, comme, tu sais, un mois, un mois et demi après, j'ai refait la même chose, mais avec Jacques, puis j'ai eu le temps de me le faire lire, j'ai quitté mon texte, j'ai eu le temps d'être corrigé, puis il était tout petit guillot, puis il restait du temps encore, fait que j'étais... Tu sais, avant d'avoir... tout ça, c'était vraiment plus de... Tu sais, mettons, un texte, je comprenais pas un mot, ben, tu sais, je le soulignais, puis, tu sais, je mettais un point d'interrogation à côté, puis, mettons, après mon texte, ou si ça change, ça pouvait changer le... le sens d'une phrase, ben, j'allais chercher tout de suite dans le dictionnaire, mais... Ouais, quand je vais faire de la recherche, là, tu sais, je sais que c'est le texte au complet, puis là, je l'écope. Puis là, ben, je mets la feuille, j'ai mon papier à côté, puis je prends ce qui est pertinent. Ben, tu sais, maintenant, dans un contexte d'école, tu sais, quand j'ai à faire une recherche, tout ça, je vais... j'utilise l'ordi, puis j'utilise WordCube, parce que c'est génial. Tu sais, mettons, des fois, c'est pas toute l'information que tu prends sur Internet qui est bonne, puis, tu sais, avant, j'aurais... j'aurais pas eu le temps de me dire, OK, ben, je vais faire plusieurs sites pour comparer, tu sais, les informations, ce qui est valide d'un site à l'autre, puis maintenant, j'ai le temps de le faire. Tu sais, j'ai le temps d'aller comparer d'un à l'autre si mon... si mon information est vraiment bonne, parce que des fois, en basant juste sur l'opinion ou les faits d'une personne, ben, c'est... c'est pas vraiment juste, mais si t'as l'opinion de plusieurs personnes, tu sais, si t'as le temps d'avoir l'opinion de plusieurs personnes, ben, là, c'est... ça peut... ça aide à être ridiculité de ton texte, puis... c'est plus complet. Ben, tu sais, c'est... mettons, des fois, je cherche de l'info, tu sais, comme... sur certains sites, tu sais, des fois, comme tu disais, tu peux pas... il y a des... des pages que tu rouvres, tu sais, je peux pas aller faire lire le texte, parce que c'est comme... tout tu printes d'un morceau, mais sinon, euh... t'offres les lois bizarres, là, c'est... 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 Non, je trouve ça un petit 30 secondes. Un petit 30 secondes par là qui fait qu'au bout de la ligne, tu sais, j'ai coupé ça à moitié du temps. Alors, je vous reviens. Beaucoup de choses à l'intérieur de cette vidéo-là. Je sais pas si pour vous, comme pour moi, il y a énormément d'aspects qui sont traités, d'un autre point de vue. Oh, en attente de la lecture, il y a quelque chose... je reviens ici, pardon. Alors, la deuxième vidéo, dans le fond, commence, si je me souviens bien, avec son... son arrivée au centre et puis le délai entre le fait que, par exemple, en parlant à son enseignante qui apprend qu'il est dyslexique, dysorthographique, par la force des choses ou après quelque temps, souhaite mettre en place des mesures d'adaptation. En tout cas, cherche une façon d'aider l'élève. Alors, là-dessus, elle en va voir l'élève... un conseiller pédagogique qui est en adaptation scolaire, particulièrement en l'occurrence, et donc, il va lui proposer des mesures d'adaptation. Dans un premier temps, il va évidemment l'amener vers les outils technologiques. Je dis évidemment, pas nécessairement évidemment, parce que, avant de bénéficier des outils de technologie, il va faire l'expérience de la lecture à vive voix, comme mesure d'adaptation aussi. Et il constate que, dans le fond, pour l'élève, c'est d'une aide énorme. C'est, hors de tout doute, quelque chose qui va lui permettre, entre autres, de pouvoir réviser son texte par la suite, au niveau de l'écriture, étant donné qu'il va sauver énormément de temps. Dans le cas de Jonathan, je vous l'ai dit tantôt, il y avait un diagnostic sur le trouble d'apprentissage du dyslexique dysorthographie, ce qui fait que la persistance était déjà démontrée auparavant. Alors, il n'y avait pas nécessairement à aller revalider au niveau de la persistance du trouble en situation d'apprentissage, d'où le fait que les mesures aient pu être mises en place assez rapidement. Évidemment, on va souhaiter que les mesures soient mises en place le plus rapidement possible pour tous les élèves qui en ont besoin. Et c'est comme ça, dans le fond, que, par la recherche d'autonomie de l'élève, on a mis à sa disposition les outils nécessaires. C'est un centre qui dispose de licences, vous avez entendu le nom d'un produit, entre autres, le WorkU, qui fait bénéficier Jonathan de synthèse vocale. Alors, la synthèse vocale, dans le cas de Jonathan, vient combler son handicap pédagogique au niveau du temps perdu à la lecture, la compréhension associée à ça. Et ça lui permet donc de, presque à la fin, il mentionne de pouvoir aller, par exemple, confronter des informations les unes les autres, ce qu'un élève régulier, on s'entend, pourrait faire. Alors que, dans le cas de Jonathan, c'était impossible de le faire, puisqu'il passait la presque totalité de son temps au décodage et puis à la construction du sens de son texte. Donc, ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette première vidéo-là, c'est la mise en place, après un certain temps, de mesures d'adaptation. Mesures d'adaptation qui n'est pas, dans un premier temps, une mesure associée à une aide technologique. L'aide technologique dont il parle, fait mention de la synthèse vocale. Il est une fonction d'aide, ici, qui vient aider Jonathan à construire du sens au niveau du texte. Et, on n'aborde pas, dans le cas présent, le suivi dynamique du mot « lu », qui est souvent associé à la synthèse vocale. En fait, qui contribue grandement à l'amélioration, aussi, ou au soutien de la lecture de l'élève lorsqu'il y a synthèse vocale. Mais, là, on parle exclusivement de synthèse vocale. Ceci dit, il a quand même fait part de stratégies de travail qu'il avait élaborées auparavant. Que ce soit le surlignement, la vérification... Et, couplé à ce développement de stratégie-là, la synthèse vocale vient donc lui donner une méthode de travail qui va être assez efficace pour lui permettre de progresser. On va le voir plus loin, aussi. On voit qu'il y a, effectivement, du progrès dans ses apprentissages. L'enseignante le confirme. Et, à ce niveau-là, il va, évidemment, combiner ses stratégies antérieures qu'il avait développées, avec la prise de notes sur les éléments qui sont importants pour lui. Et, on voit vraiment la différence entre la difficulté associée à la lecture et au décodage dans le texte, alors que, là, maintenant, il peut se concentrer sur le contenu, puis retirer l'essentiel d'une information. Il nous fait part, aussi, de recherches sur Internet, de la facilité de sélectionner un contenu, mais aussi de limitations. C'est, en quelque part, que ce soit certains contenus qui ne se sélectionnent pas parce qu'il n'y a pas de reconnaissance optique de caractères, parce que les caractères sont fusionnés à un ensemble fixe de type image. Mais, chose certaine, c'est qu'on voit pertinemment que la synthèse vocale contribue, vient combler, là, ses difficultés d'apprentissage. Alors, ceci dit, première fonction d'aide présentée, synthèse vocale, on se dirige vers d'autres fonctions d'aide. Oui, j'utilise toujours la prédiction de mots, comme, quand tu cliques sur le mot, là, puis tu sors de l'erreur, puis j'aime augmenter le nombre de mots qu'il pouvait me donner. Ça me donne plus de choix-réponses, puis j'ai plus de choix que le mot que je veux, que je veux écrire, bien qu'il soit là, comme il y en a plus. Oui, bien, c'est ça, puis de les voir, bien, c'est parce que ce qui arrive, tu sais, mettons, je faisais tout le temps juste sur papier, moi, je l'écrivais tout le temps, mettons, d'une manière, puis après la correction, je l'écrivais une fois comme il le faut. Tu sais, mettons, je l'avais écrit au bouillon, pas comme il le faut, bien, la correction n'était pas écrite comme il le faut. Je cherche un dictionnaire, tout ça, puis là, j'arrive, je le mets comme il le faut, mais je l'écrivais une fois comme il le faut. Mais, tu sais, avec ça, je l'écrivais comme il le faut au fur et à mesure. Dans le fond, je les retiens plus, là, tu sais, parce que je le vois tout de suite comme ça, fait que là, à force de, tu sais, bien, j'en lis mon texte une fois de temps en temps, puis je les vois écrits comme il le faut, fait que ça m'aide à les enregistrer comme il le faut. Tandis que si je serais sur papier, je les enregistre, mais comme, tu sais, ils ne sont pas écrits comme il le faut, fait que je ne l'enregistre pas comme il le faut. Peut-être que je suis à la vitesse, j'ai le ralenti peut-être un petit peu, mais sinon, j'ai pas mal tout laissé comme c'était. Ouais, bien, un coup que j'ai fini d'écrire mon texte, je vais, comme j'essaie d'en cacher comme le plus possible de moi-même. Souvent, c'est les règles de grand-mère, je vais les mettre dans Antidote, puis il va pas mal tout me sortir et me donner le choix, fait que, tu sais, rendu là, bien, je vais essayer, ça fait, ça fait pas, ça fait pas. Je développe des manières, comme au début, quand j'utilisais WordQ, je savais pas que je pouvais aller chercher Antidote à partir de, dans mon WordQ. Avant, moi, j'ouvrais Antidote, j'avais un WordQ avec mon texte d'écrit, je le prenais, je l'emmenais dedans. Mais comme à ce temps-là, j'ai découvert que, tu sais, tu vas dans WordQ, tu cliques dans les options en haut, tu cliques Antidote. Là, tout de suite, ton texte est déjà dans Antidote, t'as pas besoin de papier collé. Puis, quand même, c'est raccourci. Dans le fond, Antidote, il te surligne tes erreurs, puis là, tu cliques sur ton erreur, puis tu sors une colonne de mots comme que ça pourrait d'être. Des fois, tu sais, comme je te le disais, c'est vraiment côté grand-mère que j'ai comme plus la misère. Fait que là, maintenant, il va me sortir le même mot, mais tu sais, conjugué à différents temps, différents... Fait que là, je vois lequel qui est le bon, j'ai l'électude, puis tu sais, je check lequel qui aurait le plus d'allure. Fait que là, tu sais, c'est celui qui ferait le plus récent, puis je le sélectionne. Me revoici, on est rendu à la troisième vidéo. Jonathan a abordé plusieurs éléments aussi encore dans cette vidéo-là. Il a commencé, évidemment, avec la fonction de prédiction de mots qui vient le soutenir dans son processus d'écriture. Il a même parlé aussi du fait qu'il a augmenté la banque de mots proposés pour augmenter ses chances de trouver le mot qu'il recherche, pour pouvoir l'écrire comme il faut dès la première occasion. Il parle aussi de l'aide de pouvoir écrire un mot comme il faut plus souvent, parce que ça l'aide à enregistrer la bonne graphie de ce mot-là. Alors, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de pouvoir entendre des mots d'un élève, dans le fond, l'effet que des fonctions d'aide peuvent apporter à ses apprentissages. Il a parlé de certains trucs, il m'a toujours fait sourire avec son papier collé. C'est un petit clin d'œil, mais ceci dit, on voit que les fonctions d'aide lui ont été présentées et que l'élève est aussi responsable de l'appropriation de cet outil-là. L'élève adulte a à s'approprier son outil d'aide technologique, il doit le personnaliser. Quand tu faisais référence à un peu moins vite, il ne faisait pas référence à ses progrès ou à ses apprentissages, il faisait référence à la voix, à la synthèse vocale. Alors, c'est sûr que dans le montage, ça avait été coupé, mais tout ça a été personnalisé, puis il a appris aussi à utiliser ses outils d'aide technologique. Alors, c'est pour ça qu'il y a une importance capitale à faire bénéficier l'élève des outils d'aide technologique en situation d'apprentissage pour valider son appropriation, pour valider que dans le fond, ça vient effectivement le soutenir, qu'on constate les progrès et que s'il n'y avait pas ces progrès-là, c'est parce que l'outil ne serait pas nécessaire en tant que mesure d'adaptation. Il y a un autre élément qui est abordé, qui est une condition essentielle. Il mentionne, entre autres, avec WorkU, quand il dit qu'il y avait plus de choix, qu'il pouvait plus facilement choisir un mot, le terme choix revient. On parlait de persistance de la difficulté d'apprentissage préalablement, mais là, on est au choix. Donc, l'outil, c'est un des critères, ne doit pas être infaillible, et c'est le cas aussi avec Antidote. Vous voyez son point de vue par rapport à l'outil aussi. Quand il mentionne qu'il y a de la difficulté avec les règles de grammaire, lorsque certains mots, certains passages sont soulignés par l'outil, il va pouvoir aller vérifier les règles de grammaire. Dans le fond, il bénéficie d'un outil. C'est juste que dans ce cas-ci, c'est un outil de référence qui est plus accessible en termes de temps. Mais il mentionne aussi que l'outil va lui proposer certaines solutions et qu'il va devoir choisir parmi ces solutions-là, que ce soit la graphique d'une conjugation, que ce soit par l'application d'une règle avec un accord ou non sur un terme ou plusieurs. Alors, dans tous les cas qui ont été présentés ou qui mentionnent, il y a une question de choix. Et ce choix-là, il est essentiel pour que l'outil technologique puisse être reconnu à l'intérieur d'une situation d'évaluation, en salle d'examen, à des fins de sanctions particulièrement. On va le voir un petit peu plus loin aussi avec les préalables au niveau de la sanction des études. Donc, dans cet aperçu-là, dans cette vidéo-là, il y a vraiment l'adéquation, si on veut, entre ces difficultés d'apprentissage et les fonctions d'aide pédagogique. Et cet élément-là est un élément essentiel à la mise en place de mesures d'adaptation. Il faut qu'il y ait une correspondance entre la fonction d'aide technologique choisie pour soutenir l'élève face à une difficulté d'apprentissage, un trouble d'apprentissage. S'il n'y a pas de correspondance, dans le fond, c'est qu'on donne des aides technologiques pour donner des aides technologiques. Et si c'est le cas, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'analyse des situations, il n'y a pas eu d'analyse des besoins pédagogiques de l'élève. Dans ce cas-ci, je le répète encore, l'analyse a été relativement facile, dans la mesure où on savait que le diagnostic de Joleta était de dyslexie, d'isorthographie. Alors, comme c'est quand même un choix qui est, un choix, ce n'est pas un choix du tout, un trouble qui est plus documenté peut-être que d'autres, ou plus connu, même si pour moi il était méconnu, en fait, on trouve dans le fond une correspondance assez rapide entre les outils d'aide à l'écriture et à la lecture, cette aide locale, entre autres, pour combler ces déficits-là, ces difficultés rencontrées-là. Alors, vraiment, il y a une adéquation entre ces besoins pour trouver une réponse dans les fonctions d'aide que l'outil, le produit lui propose, synthèse vocale, prédiction de mots, et dans le cas de révision-correction, un autre produit qui vient soutenir dans ces outils-là. Alors, c'est l'aperçu de la situation de Jonathan. Maintenant, on va arriver avec d'autres aspects. C'est-à-dire que là, j'ai parlé des fonctions d'aide, en commençant par les mesures d'adaptation avec la lecture, mais dans la dernière vidéo, il va y avoir plusieurs éléments qui vont être distincts, c'est-à-dire qui ne seront pas du même ordre. Ce ne sont pas nécessairement associés à une fonction d'aide. Il va évidemment parler de son expérience, mais il va aborder quelques éléments sur lesquels je vais souhaiter revenir après la présentation de la vidéo. À peu près la même augure, le même topo, et je démarre ça dans 3, 2, 1, c'est parti! Je pense que c'est juste parce que, juste une fois, comme dans ma classe, le monde, ça jasait comme un peu, tu sais, puis à un moment donné, Kellen, on s'est... Moi, je l'ai expliqué comme d'une manière, Kellen, elle ne l'a pas aimé, fait que moi, j'ai dit, écoute, écoutez, j'écris comme un pied gauche, puis là, elle a dit, non, ce n'est pas le même qu'on l'a expliqué, on l'a expliqué pour rien. Puis elle, elle a déjà vu comme... Elle a déjà lu comme un texte, admettons, d'une manière qu'un dyslexique puis dysorthographique le voit. Puis elle a dit, je vais vous montrer, je vais écrire un texte au tableau, puis essayer de me le lire. Il n'y a pas personne dans la classe qui regarde le livre. Moi, je dis, je regarde le livre, c'est ça, 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 tu sais. Moi, je suis habitué de voir ça, peut-être, dans le fond, tout croche le même, mais les autres, ils ne sont pas habitués. Là, ils ont même vu que, ah, dans le fond, c'est juste, là, tu sais. Bien, c'est sûr que ça peut, ça va venir m'aider, puis ça va avancer mon processus quelque part, puis c'est vraiment moins décourageant, parce que j'avance plus vite, c'est plus motivant, c'est plus attrayant de voir qu'il y a d'avance, qu'il y a de rester stallé ou d'avance en torture. Donc, côté vitesse, là, ça, ça motive, là, ça m'aide à... Bien, côté examen, on n'en a comme pas... Je n'ai pas encore utilisé... Je n'ai pas encore fait d'examen français, parce qu'au début, j'avais un autre livre, c'était l'actuel, puis là, finalement, je ne suis pas changé d'orientation, ça reste pareil, mais c'est juste que j'ai trouvé un malade de couper mon cheminement de moitié. En faisant les TDG. Donc, là, j'ai rechangé de livre, fait que dans le fond, je n'ai pas encore fait d'examen de français, parce que je viens de rentrer dans ce livre-là. Mais, moi, j'ai l'hôpé. Bien, comme... Bien, j'aimerais ça, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que mes livres ne sont pas numérisés. Fait qu'il faut que je travaille dans mes livres à mi-temps. Aussitôt que je vais écrire un texte, aussitôt qu'on va faire une dictée, aussitôt qu'on va... Aussitôt que je vais avoir une chance, je vais aller travailler dedans, mais pour l'instant, dans mon volet, il n'est pas numérisé, puis je ne pense pas qu'on ait le temps de faire les demandes, puis tout ça, pour les numériser. Je pense que je voulais avoir fini à mi-temps avant d'avoir réussi à avoir les accords d'auteur, puis tout ça. Fait que... Parce que moi, j'ai fait des... Je commence à faire des démarches, tout ça, pour en avoir un à moi. Fait que... rendouer, c'est sûr, tu sais, j'aimerais ça utiliser aussi, si je peux le faire, puis si je ne peux pas, « just too bad », mais j'aimerais ça. Ouais, je pense que j'ai réussi, comme, plus tôt, là. Peut-être que tu as fini de me shadow au lieu de finir en dehors de chez toi, mais c'est un peu... Tu sais, un jeune, mettons, un parcours scolaire, qui a, mettons, les mêmes problèmes que moi, dyslexique, dysorthographique, s'il peut avoir ça, tu sais, au début, tu sais, mettons, la première... Peut-être pas la première, mettons, tu sais, trois, quatre dernières années, tu sais, ça commence à écrire. C'est génial pour eux, là, tu sais, s'ils commencent à travailler, et puis ça tôt, ils vont développer toutes ces techniques, toutes ces... Tu sais, ce monde-là, au lieu de faire 75% de décrocheurs parmi eux, ça ferait peut-être 50 ou 25, tu sais, je sais pas, mais... En tout cas, pour moi, ça m'aide, ça me motive, puis... Ça peut en aider d'autres. Alors, me revoici. C'était la quatrième et dernière vidéo que je voulais vous soumettre. Les éléments qui ont été abordés avec mon regard à l'intérieur de cette vidéo-là, je vais essayer de vous les mettre en évidence, puis il y a sûrement d'autres choses qui découlent de ça aussi. Il y avait toute la question du sentiment de justice, d'équité par rapport aux autres élèves. Alors, est-ce que c'est juste pour lui de bénéficier d'être technologique, alors que pour les autres, il n'y en avait pas. Dans le cas présent, on a eu une enseignante éclairée qui a mis l'ensemble de la classe au fait, elle a présenté, dans le fond, la réalité de ce que pouvait représenter la dyslexie pour un élève. Et donc, les autres élèves ont compris que, dans le fond, c'était vraiment une difficulté qui ne partaient pas aussi dans le contexte. Et donc, l'aide qui est apportée par l'outil d'aide technologique, la fonction, dans ce cas-ci, de synthèse vocale, plus en évidence, c'est que cette aide-là va venir combler, encore une fois, je le répète, le déficit ou le handicap pédagogique que l'élève va avoir. Et c'est toujours pour trouver l'adéquation entre l'outil, la fonction d'aide et le besoin pédagogique. Alors ça, ça reste fondamental encore dans la mise en place d'une mesure d'adaptation, incluant les aides technologiques. Dans ce contexte-là, on a vu aussi que ça avait un effet positif, évidemment, sur la motivation parce qu'il constatait qu'il progressait. Alors, de soutenir sa motivation pour sa persévérance, la poursuite des études, c'est un élément qui était non négligeable dans ce qu'on a pu constater avec son expérience avec les aides technologiques. Par contre, il est arrivé la situation où il fait part du matériel, du fait de ne pas avoir de matériel numérisé. On est dans une transformation, si on veut, du matériel didactique à la disposition de l'enseignement-apprentissage. Il y a des mesures qui sont mises en place pour soutenir les démarches par l'intermédiaire, par exemple, de Copybeck pour obtenir une version numérisée en justifiant le besoin d'un élève avec besoin particulier, c'est nécessaire. Pour obtenir une copie numérisée, il y a différents types de réponses de la part des fournisseurs. Il y en a qui sont très ouverts. C'est, en fait, la plupart des cas auxquels j'ai été confronté. Ça s'est très bien déroulé. On peut mettre à la disposition de l'élève du matériel numérisé, ce qui aide, dans le fond, à bénéficier, entre autres, de la synthèse vocale parce qu'il faut qu'il y ait la reconnaissance optique de caractère. Il y a différents niveaux de protection aussi qui peuvent, dans le fond, faire en sorte que l'élève soit à cheval sur deux matériels. Parce que lorsque, pour faire une petite parenthèse sur le matériel numérisé, lorsque le matériel numérisé est mis à la disposition de l'élève avec besoin particulier, on considère, comme si c'était un cahier d'activité, par exemple, que c'est du matériel périssable. Donc, ça va avoir une durée de vie, même si le fichier demeure, mais il faut considérer que ça a la même durée de vie que si c'était un cahier. En général, ils le vendent aussi au même prix. Une problématique qui est associée, par exemple, quand on est sur le terrain, c'est que, même s'il reçoit, par exemple, une version numérisée du cahier en question, s'il ne peut pas inscrire ses réponses à l'intérieur du cahier, ça veut dire qu'il va falloir qu'il achète quand même un deuxième cahier pour pouvoir inscrire ses réponses. Ou encore les inscrire dans une page vierge d'un document traitement de texte, et puis à ce moment-là, ça alourdit un petit peu son travail dans le sens où il faut qu'il y ait une correspondance, et ainsi de suite. Bon, je me suis fait plaisir, j'ai fait l'exercice de transformer un matériel numérisé en formulaire. Je ne serai pas de démonstration ou de manipulation, là, mais par exemple, je me suis servi d'un logiciel qui permet d'éditer des formulaires du type PDF, et puis à ce moment-là, l'élève est en mesure de compléter à même son outil en bénéficiant, entre autres, la prédiction de mots à l'intérieur de son environnement du cahier. Ce n'est pas un travail qui était nécessairement facile, mais je me devais le faire parce que je voulais savoir ce qui en était. Et puis, je vous avouerai que pour un cahier d'un peu plus de 200 pages, malgré un outil assez performant, Adobe Acrobat Pro pour le nommer, l'intégration de zones de formulaire a demandé des corrections, des révisions, finalement, ça représentant à peu près environ six ou sept heures de travail, simplement pour le convertir et puis s'assurer que, dans le fond, les zones de texte soient toutes captables, reconnues par la reconnaissance optique des caractères, et donc que la synthèse vocale puisse être soutenue à l'intérieur du document en question. Par la suite, ça ne demande aucun autre logiciel pour l'élève que de pouvoir avoir, par exemple, Adobe Reader qui va lire le fichier PDF, ou il y aurait PDF Action Viewer, si vous voulez annoter, ou des choses comme ça. Mais, toujours est-il que de pouvoir compléter, je voyais un gain significatif. Par contre, au niveau de la synthèse vocale, quand on a un matériel comme celui-là, pour avoir échangé aussi avec M. Chouinard, on perd quand même le suivi dynamique du mot « lui ». En intérêts des fichiers PDF, on sait que la fonction de synthèse vocale, le suivi dynamique du mot « lui » n'est pas active. Donc, il y aurait un intérêt additionnel à aller extraire, si on veut, le contenu pour le mettre dans un environnement de fichier .doc, plus traditionnellement un fichier Word. Et, à ce moment-là, le suivi dynamique du mot « lui » est activé. Alors, là, il y a un gain aussi significatif. Alors, il faut vraiment voir, dans le fond, la valeur du gain de la fonction d'aide en fonction du besoin de l'élève. C'est sûr que, dans le cas présent, notre Jonathan a travaillé avec le cahier à la mitaine. Il le mentionne. Il n'a pas bénéficié du matériel numérique encore. Il dit que c'est trop tard, mais il n'est pas trop tard. Les démarches sont entreprises. Et ça pourrait lui permettre, à ce moment-là, de finir tout sans beauté en bénéficiant des aides technologiques auxquelles il a droit. Ceci dit, il mentionne, entre autres, la démarche d'aide financière qu'entreprise pour bénéficier d'un outil personnel. Vous savez que cette mesure-là existe. Les élèves peuvent faire une demande au ministère pour bénéficier, une fois dans leur vie, d'un financement d'un outil d'aide. À ce sujet, n'oubliez pas d'inclure toutes les licences logicielles nécessaires s'il y a lieu. Et puis, ça va occasionner aussi des éléments qui vont être à considérer dans la suite des choses. Que ce soit pour la salle d'examen, s'il avait pu entreprendre cette démarche-là le plus rapidement possible, il a bénéficié d'ores et déjà. Ce qui fait qu'il maintient le même appareil à la fois à la maison. Il bénéficie des outils. Il pourrait, à la limite, amener ça à l'intérieur de l'établissement. Mais là, à ce moment-là, on tombe dans des règles commission scolaire de gestion des appareils personnels. Alors que, pour ce qui est de la salle d'examen, la sanction des études, c'est clair que l'appareil personnel va être difficilement accepté. On va voir un petit peu plus loin. Alors, il y a toutes sortes de considérations autres ou collatérales qui interviennent dans le fait de vouloir mettre à la disposition de l'élève des mesures d'adaptation incluant les aides technologiques. Jonathan a question. Je lui ai posé des questions sur son avenir. Comment est-ce qu'il voyait son exploitation des aides technologiques après son passage en formation générale des atouts, parce que son plan de formation veut le mener vers la formation professionnelle. Ça ne semblait pas trop l'inquiéter. Il disait qu'il y avait davantage une partie pratique dans le choix de profession et le programme qu'il voulait faire. J'ai dû couper beaucoup au montage pour pouvoir rentrer ça à l'intérieur de certains petits brefs extraits pour ne pas alourdir non plus les vidéos. Je pensais uniquement des vidéos. Mais je faisais mention de visites de portes ouvertes pour aller s'informer justement sur la possibilité, le contexte d'utilisation des aides technologiques et puis voir comment il pourrait poursuivre ses études par la suite. Puis, j'ai même poussé au-delà en lui disant est-ce que tu penses que dans ta vie, les aides technologiques vont t'aider par la suite. Et puis, c'est clair que pour lui, les aides technologiques, du moins la synthèse vocale, est présente et est présente pour quand même assez longtemps. Puis, ce n'était pas présenté à l'intérieur du topo initial de la première vidéo. Mais c'est un jeune homme qui se dit pas très tic. Il n'est pas très ordi. Il n'a pas de compte Facebook. Il n'a pas de compte Hotmail. Alors, on voit que malgré tout ça, il s'est approplé ses outils technologiques pour répondre à ses besoins de pédagogie et que ça a soutenu sa motivation puis que ça mène vers sa réussite. Maintenant, il y a deux ou trois autres diapos que je voudrais survoler avec vous. Je vais essayer d'y aller rapidement parce que je voudrais laisser du temps à une période de questions. OK? Et puis, j'y vais avec, par exemple, ce que dit la sanction des études. Dans un premier temps, à l'intérieur du guet de sanction, la version 2012, quand on parle de mesures d'adaptation puis évidemment des outils technologiques, on parle qu'en fait, c'est autorisé. OK? Incluant les épreuves de lecture en langue d'enseignement et en langue de seconde, sauf que toute fonction de reconnaissance vocale doit être désactivée pendant la durée totale des épreuves. C'est une fonction qui doit être nécessairement désactivée. La reconnaissance vocale, ce serait, par exemple, la dictée vocale. Ne pas confondre avec la synthèse vocale qui va venir soutenir en lecture, dans mesure où c'est documenté dans le dossier de l'élève. Alors, la reconnaissance vocale, ce serait pour des cas, par exemple, de handicap moteur physique où, là, la reconnaissance vocale viendrait permettre à l'élève de dicter ses réponses et là, on ne serait pas dans une situation où on pourrait reconnaître, par exemple, une évaluation d'écriture, on ne tombe pas en modification par l'élève handicapé, par exemple, ou des choses comme celle-là. Alors, premier aspect, pas toutes les fonctions d'aide ne sont autorisées, mais elles sont autorisées. OK? Incluant, quand on regarde à la fin de la première ligne, outils d'aide à la correction. Donc, ça, ça fait mention d'antidotes indirectement. Alors, ce n'est pas exclu. Il faut simplement s'assurer que l'outil soit au service pour diminuer, pour faire disparaître l'écart face aux autres élèves. Et donc, s'il n'avait pas besoin de cet outil-là en situation d'examen, c'est parce qu'il n'y aurait pas le droit. Alors, c'est un peu... C'est vicieux. C'est-à-dire que s'il réussit grâce aux aides technologiques, puis qu'on le confirme en situation d'apprentissage, qu'il progresse et ainsi de suite, il y a droit en situation d'examen. Mais s'il était capable de réussir sans les outils d'aide technologique, à ce moment-là, c'est que son trouble ne serait pas nécessairement persistant ou pas à la hauteur de justifier une mesure d'adaptation qui mettrait à sa disposition des outils d'aide technologique qui pourraient lui donner un certain avantage par rapport aux autres élèves. Alors, la question d'avantage est en lien avec le besoin pédagogique à combler. Et on ne peut pas généraliser. Chaque cas est unique, OK? Alors, que ce soit un certain niveau de dyslexie, il faut s'assurer de constater qu'en situation d'apprentissage, avant d'aller à l'évaluation, que l'outil, la mesure d'adaptation mise en place, dessert la fonction qu'on veut lui attribuer avec une adéquation entre la fonction d'aide autorisée face aux besoins pédagogiques. Deuxième aspect de ce que dit la sanction des études, l'utilisation d'un ordinateur, le respect de certaines conditions, limitation de l'accès à Internet, on devine pourquoi, aux seules épreuves pour lesquelles cet accès est prévu. D'accord. Absence de communication entre les postes d'un réseau, ça va de soi. Présence d'un soutien technique avant et pendant les épreuves. Ce n'est pas négligeable. Prise périodique de sauvegarde pendant les épreuves pour avoir une certaine sécurité sur le travail effectué. L'impression de la copie finale en caractère de 12 points. Cette copie doit inclure un pied de page indiquant le nom d'élève, son code permanent, le nom du surveillant, le code des épreuves et la date d'administration. Alors ça, c'est ce que dit la sanction des études. Localement, on est en place un système de gestion des fichiers numérisés d'épreuves qui sont, en fait, mis à la disposition des élèves ayant droit au fur et à mesure qu'on reçoit des demandes. Ce n'est pas généralisé à l'heure actuelle, alors c'est au cas par cas. Si un élève finit un cours X, eh bien, à ce moment-là, on va, dans la mesure où ses inscriptions de dossiers lui permettent d'avoir accès à une version numérisée. Il y aura contrôle des fonctions d'aide. Il y aura contrôle des périphériques. Des accès Internet sont coupés, évidemment, à partir du poste de surveillant, avec une surveillance visuelle, vidéo active. Donc, on ne peut pas, évidemment, laisser l'outil sans surveillance au même type que dans une salle d'examen, il y a une surveillance active qui est effectuée. Et donc, une fois toutes ces conditions-là remplies, on peut mettre à la disposition des élèves des outils d'aide technologiques au service de leur apprentissage, mais en contexte d'évaluation, effectivement. Alors, ceci dit, je vous dirais essentiellement ce que ça donne comme démarche, si on veut un peu, c'est essentiellement des grandes lignes. Ce n'est pas absolu non plus, d'où le terme proposition, mais c'est une espèce de petit récapitulatif sur l'essentiel pour la mise en place du soutien avec les aides technologiques. Alors, évidemment, l'analyse du dossier, l'observation des manifestations, des difficultés de l'élève, s'il n'y a pas de diagnostic, ce qui est bien souvent le cas, l'identification du besoin, tout ça consigné au dossier pour pouvoir mettre en place des mesures d'adaptation qui ne sont pas nécessairement les aides technologiques dans un premier temps, dans un contexte de différenciation pédagogique avec la flexibilité, des mesures d'adaptation X, Y, Z, du temps, la lecture, avec la voie située, isolée, selon la difficulté. Alors, tout ça doit être validé en situation d'apprentissage. je rappelle l'adéquation entre la fonction d'aide et le besoin pédagogique. On n'accorde pas toutes les fonctions d'aide d'emblée. C'est sûr que c'est intimement lié dans le cas, par exemple, de dyslexie au niveau de la lecture-écriture. Ensuite, on s'assure du respect de la sanction des études. Et les conditions de réalisation, c'est essentiellement de s'assurer qu'en salle d'examen, on puisse confirmer, dans le fond, que les conditions ont été respectées, de la surveillance active, au contrôle des périphériques, à l'accès Internet, aux accès réseaux partagés, puis aux sauvegardes nécessaires avec la consignation de l'épreuve numérisée pour être sûr, en cas de litige, qu'on puisse avoir accès à une révision de notes sécurisées, et ainsi de suite. Alors, c'est ce que je souhaitais vous proposer, vous présenter, aujourd'hui. Je vous dirais, je laisse à l'écran deux informations d'un, mes coordonnées pour un suivi ultérieur. On peut passer par l'intermédiaire du site des après-cours, évidemment, parce que c'est là que vous allez retrouver, entre autres, la vidéo en version intégrale et non pas fragmentée, en meilleure résolution que ce que vous avez pu avoir. Le site en question qui est mentionné là, c'est un site que je partage avec un collègue, M. Jacques Cossette, CP en adaptation scolaire de la commission scolaire de Montréal, au réseau de la formation générale adulte, où on dépose aussi nos contenus et on mentionne, entre autres, d'ailleurs, beaucoup de références qui nous viennent du milieu du réseau, avec ce qu'on peut apporter aussi à notre retour face à ça. Alors, il reste un peu de temps. s'il y a des questions, que ce soit par clavardage, je lis qu'on ne voit pas l'adresse du site, je vais vous la lire tout simplement, mais on s'assurera d'avoir le suivi sur le site des après-cours, ça va être le point centralisateur, comme ça, on sera correct. Alors, c'est simplement cybersavoir.csdm.qc.ca cybersavoir.csdm.qc.ca barre oblique FGA. Et à partir de là, vous allez retrouver d'ores et déjà la vidéo dans son intégralité, mais d'autres éléments qui sont pertinents pour notre démarche d'implantation des mesures d'adaptation aux éléments particuliers et d'autres éléments aussi. Mais, ceci dit, s'il y a des questions, merci pour l'avoir inscrit. FGA à la fin. Alors, s'il y a des questions, je suis disponible maintenant et ultérieurement avec grand plaisir en espérant que ça ait pu vous apporter quelque chose. J'aurais le clavardage ou les mains levées. Pour le TDG, les mesures d'adaptation sont-elles permises? De mémoire, à ma connaissance, c'est non. Il faudrait que je vérifie au niveau sanction des études, mais il me semble avoir lu que pour le TDG, c'était non. Je trouve ça, effectivement, on confirme que non. le questionnement n'est pas rendu à ce niveau-là. Quant à moi, des mesures d'adaptation ou des aides technologiques, ça peut être utile dans la vie de tous les jours. M. Chouinard lui-même dit qu'il utilise antidotes régulièrement. Maintenant, il faut toujours être certain de voir ce qu'on cherche à évaluer à l'intérieur d'une passation d'évaluation et donc de voir une correspondance entre les mesures mises en place et puis les outils d'aide mises à la disposition de l'élève. Tout comme utiliser une synthèse vocale en alphabetisation, ce serait pas judicieux nécessairement. Francis, j'aimerais savoir quelle est la démarche, puisqu'on parle de cas par cas, vous à la CSDM, quelle est la démarche qui est mise en place en équipe pour porter un jugement sur un cas? Quelle aide on lui apporte ou non? La question est grande. Du point de vue du réseau qui accompagne l'ensemble des centres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un comité centralisé où il y avait des représentants de chacun des centres dans un premier temps. C'était une démarche avec des rencontres périodiques avant de réaliser qu'il y a besoin d'aller vers les centres pour former des comités locaux, pour démocratiser, si on veut, l'idée de mesures d'adaptation, de mettre en place des outils technologiques, entre autres, à la disposition des élèves. Alors, il y avait un besoin d'aller vers les centres. Ce qu'on a fait, on a fait une tournée de l'ensemble des centres. On a rencontré des comités formés, des ressources dont les centres disposent. Ça peut être autant des partenaires qui sont à l'accueil de l'élève, que ce soit CFS, CO, au même titre que des enseignants, au même titre que des éducateurs spécialisés qui vont être là pour mettre en place d'autres types de mesures d'adaptation que c'est de la technologie. Et donc, la rencontre de ces comités-là a permis de faire en sorte qu'il y ait une compréhension des difficultés rencontrées par des élèves avec besoins particuliers et de la nécessité de prendre une décision pour la mise en place d'une mesure d'adaptation de concert avec d'autres partenaires du centre. Alors, c'est certain qu'on ne peut pas mettre en place une mesure d'adaptation si on n'a pas validé auprès de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est une condition préalable pour mettre en place quelque chose. Et donc, il y a quand même le constat de la difficulté. C'est sûr qu'il y a des cas comme notre Jonathan qui est arrivé avec son diagnostic, mais il y a beaucoup de cas qui devraient être observés ou on devrait observer des manifestations de difficultés, que ce soit une lenteur à progresser et ainsi de suite. Alors, il faut aller creuser un peu pour aller voir, mais il faut aussi en discuter avec les experts que ça peut concerner à l'intérieur du centre pour valider. On a été appelés, entre autres, par certains centres à aller valider leur analyse de dossiers d'élèves à titre d'experts. Je ne suis pas expert pour autant, mais tout ça pour dire que la principale étape de la démarche, c'est de trouver comment inscrire du temps d'analyse des besoins de l'élève avec plus d'un intervenant pour discuter et proposer des mesures d'adaptation pour aller voir si une situation d'apprentissage prenne leur sens avec un constat de progression, puis une élimination, si on veut, de la difficulté marquée et persistante. Merci beaucoup. Oui, absolument. Merci. Salutations à tous. Merci d'avoir été là.